Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou sur YouTube en cette sainte fin d'année 2020. J'ai décidé de la terminer sur un relan de polémique, ok ? Parce que ma dernière vidéo de 2020 sera une tier liste des Call of Duty, 7 mois après tout le monde. Skyros, Gotha, tout le monde a fait sa tier liste en mai 2020. Zach, lui, vient la faire fin décembre, mais c'est pas grave, on est contre la tendance, je vous l'ai déjà dit. Mettre une casquette Nike avec un t-shirt Adidas, c'est pour les plouks, j'en suis un, donc ça me dérange pas. Nous avons tous les Call of Duty ici avec Cold War qui est inclus dedans, je vais fixer les critères que je vais noter, sur quoi je vais les noter plus exactement. Vous avez le droit d'être d'accord, pas d'accord ? On peut en discuter dans les commentaires. Vous pourrez mettre votre like ou votre dislike si vous boudez parce que j'ai dit que votre Call of Duty préféré était à chier ou s'il était bon, d'accord ? Et je tiens à dire que je laisserai le Goth à la toute fin. Au niveau des critères, ils seront assez simples, d'accord ? Je le dis d'ores et déjà dès le début, comme ça vous m'en parlez pas du tout dans les commentaires. Je ne note pas la campagne ! Parce que je ne l'ai fait pas, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de campagne de Call of Duty. Je ne vais parler que du multijoueur en lui-même et de temps en temps prendre en compte également le zombie ou les petits mods annexes pour ceux qui en ont eu et quand je les aurai touchés. Mais sinon ce sera essentiellement du multijoueur, d'accord ? Dans le multi, pour moi, il y a la ligue, ensuite il y a le multijoueur en tant que tel avec les contenus qu'il y avait dedans et ensuite comment ils s'en sont occupés. Donc c'est-à-dire que si le jeu est bon à la sortie et qu'après derrière ils l'ont totalement délaissé, forcément il y aura un petit malus dans mon esprit et sur comment il aura tenu dans le temps. Nous allons démarrer la tier list. J'ai fait des tiers qui sont très simples, très bon code, bon code, bof à chier. Donc ça veut dire deux bons tiers, deux mauvais. Un Legault où il n'y aura qu'un jeu et un pas joué pour ceux que je n'ai pas touchés parce que je ne vais pas juger des Call of Duty que je n'ai pas touchés. Maintenant la tier list de Zach Nani, c'est parti et on va commencer d'ores et déjà avec les Call of Duty que je n'ai pas touchés. Oui, je n'ai pas touchés, j'ai 25 ans donc il y avait des Call of Duty où j'étais trop jeune et dedans il y aura forcément Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 3. Au moins je commence directement ces trois Call of Duty, je ne les ai pas touchés, je ne les ai jamais touchés, je n'ai vu que des vidéos dessus. Donc je ne sais pas ce qu'ils valent, donc je préfère ne pas dire de conneries dessus, d'accord ? Ça ira plus vite, il faut aussi savoir dire je ne sais pas dans la vie quand on ne le sait pas. Donc on va commencer directement par un super Call of Duty à mon sens, le tout premier que j'ai touché, que j'avais découvert chez un pote. On jouait en écran scindé en 2008 quand j'avais 13 ans et je suis très heureux d'aborder tout d'abord Call of Duty 4. Le premier qui fera le succès de cette série, d'accord ? C'est celui qui a construit des bases énormes pour MW2 qui aura absolument explosé derrière. Ce jeu-là était iconique parce qu'il était bon, un gameplay super, des armes géniales, tout tué vite. Il y avait un panel d'atouts qui était super, même s'il y avait des choses qui faisaient rager, je pense notamment à Baroud Donner et Martyr. Vous vous rappelez Martyr ? La grenade qui tombe là quand tu meurs, bah ça t'explosait aux pieds. Les maps, tout ce qui était apporté, etc. c'était vraiment super. Les armes avec force d'opposition tués toutes relativement vite, donc là M16 mettait des lunes rafales. Mais les SMG, je me rappelle notamment par exemple de la MP5, tué très très vite. Il y avait l'AK-74U, le M40A3. Bon, il y avait certains trucs qui font rager. Je peux par exemple parler de Masto, mais grosso modo pour moi c'est un code légendaire qui aura vraiment posé les bases de tout. Donc Call of Duty 4, c'est très bon code directement. Ça a aussi été le début de la compétition, tant sur console où ça commençait à faire du desserto que le Pro Mod PC. Le Pro Mod PC qui aura été, à mon sens, un des âges d'or de la compétition Call of Duty. Parce que c'était réellement super skill, ça aura donné des montages qu'on connaît tous, ok ? Stevie, Roby, tous les joueurs code PC qui sont connus pour ça et qui faisaient des beaux résultats. Il y avait des LAN, c'était en 2008, 2009, 2010. Malheureusement, du coup c'était quand même assez tôt. Je pense que s'il y avait du Call of Duty 4 PC à l'heure actuelle, genre s'il était sorti tout de suite, ça pourrait absolument exploser tellement le jeu est bon. Mais grosso modo, Call of Duty 4, incroyable. Call of Duty World at War, je crois que j'avais déjà fait une tier list où je l'avais mis dans bof, parce que j'y avais joué, mais un peu. Call of Duty World at War, j'avais tellement pas aimé que je l'avais acheté à Micromania, à cette époque-là j'étais fauché. J'y avais joué 10 parties, j'avais pas aimé, j'étais allé le revendre dans l'après-meme et j'avais perdu 30% au passage, je me sentais bien niqué. Et ça m'avait permis de toucher un autre jeu à l'époque, parce que j'étais un crevard. J'y ai rejoué après coup et ça m'avait servi, parce que j'ai déjà fait des vidéos dessus, à me faire un avis plus affiné. Malheureusement, à l'époque, franchement, je n'ai pas eu une expérience de jeu suffisante pour pouvoir vous donner un avis super pertinent. Donc Call of Duty World at War, je vais pas froisser qui que ce soit, petite couille, mais je vais le reconnaître, j'y ai pas joué. J'ai pas assez joué pour avoir un avis suffisant. On va passer directement à Modern Warfare 2. Oh là 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 là. Ça a été le boom de Call of Duty en 2009, d'accord ? Absolument incroyable à l'époque. Vraiment, le jeu avait une ambiance des couleurs, des maps, des armes. Ça a été le boom sur YouTube, Face, Diablo X9 et compagnie. C'était réellement un plaisir de jouer à celui-ci. Malheureusement, je suis obligé de me rappeler d'énormément de choses, parce que j'ai une très très longue mémoire. J'y ai joué à ce jeu. J'y ai tellement joué que je me rappelle de la méta, je me rappelle de comment ça avait été apporté. Au niveau du gameplay, c'était excellent, d'accord ? Il y avait beaucoup de choses qui faisaient rager. Le jeu était totalement déséquilibré, mais c'est ce qui faisait sa force, d'accord ? Trop imparfait pour être classé déjà dans le GOAT. Et c'est ce qui, à mon sens, l'a ruiné. Et le fait qu'il s'en occupe pas assez l'a totalement ruiné à cause de la communauté et de ce que Call of Duty et Activision ont laissé dans ce jeu. Machine de guerre, danger rapproché, commando. Vraiment, arrivé six mois après dans le jeu, deux parties sur trois, lance patate sur lance patate. Il y avait tellement de trucs fun, les trickshots, le sniper, l'UMP45 qui était absolument abusé, le commando avec le Colt Anaconda et le petit couteau derrière, là, comme ça, tatatata. C'était fun, il y avait des choses fun, je n'en doute pas, c'était vraiment un des jeux les plus amusants. Mais même si Modern Warfare 2 a été vraiment, tu vois, à mon sens, à minima, un bon code, il est un petit peu surcoté. Je n'ai pas rajouté le tiers surcoté, et si je devais mettre un tiers surcoté, il serait le seul dedans. Mais à mon sens, Modern Warfare 2 était un bon code, mais c'était pas un excellent code, parce qu'ils s'en sont pas assez occupés. J'irais même plus loin, si Modern Warfare 2, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, sortait tout de suite, les gens arrêteraient d'y jouer au bout d'un mois. Ils rendraient malades, parce qu'à l'heure actuelle, on ne pourrait pas enjoy un jeu aussi déséquilibré comme on a pu enjoy à l'époque. Sachant qu'à l'époque déjà, ça nous avait cassé les couilles. Le jeu faisait polémique tellement, il était tellement déséquilibré. Les forums Call of Duty, où j'avais rencontré M. Le V12 à l'époque, c'était que ça ! Les gens rendent ouf, ça s'insultait. Vraiment, je vous jure, Modern Warfare 2 était clivant à la mort. Donc pour moi, c'est pas un goût, c'est un bon code. Peut-être un très bon, mais il a été ruiné par sa communauté et par son manque de mise à jour par le jeu. On passe à Black Ops. Je l'ai déjà dit des tonnes de fois, je suis quelqu'un qui est très 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 féru de la série Black Ops. J'ai toujours préféré la série Black Ops à la série Modern Warfare. Black Ops 1 était pour moi une claque. J'ai adoré ce jeu. Les maps avec trois voies de combat, ok ? Radiation, Launch, Havana, Firing Range, Summit, c'était un gros plaisir. Les armes étaient kiffantes, l'ambiance était kiffante. Le système, vous vous rappelez le système où on devait acheter ces choses en gagnant de l'argent ? Les matchs à Paris, caillou et bâton, une balle chargée, jeu d'armes, ça a été le début du jeu d'armes ! Nuketown, réellement un level design, c'est-à-dire que les maps étaient excellentes, le gameplay était super, l'ambiance était cool, les modes étaient le feu, le zombie. J'y ai joué à celui-là, incroyable, vraiment j'ai kiffé. Donc j'ai pas joué aux zombies de World of Warfare, donc je t'irai pas d'avis. Mais le zombie de Black Ops, c'était quoi ? Déjà c'était Kino d'Air Totem, si je dis pas de bêtises, vraiment le feu. Ce jeu-là a été une tarte immense et mon année 2010, incroyable. Et en plus, je vais rappeler un souvenir tellement, voilà, pour vous rappeler à quel point je prends ce genre de détails en compte, ça a été le seul Call of Duty à ce jour, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qui en privé permettait de modifier les atouts. Donc par exemple, visée solide, vous vous en rappelez une visée solide ? Visée solide, tu pouvais calibrer la visée solide en privé pour les matchs, ce qui fait qu'il y avait eu à l'époque un pro-mod console auquel je jouais qui était très très cool. Après derrière, on a tous eu du desserto, de la CTF, tout ça, machin, etc. Mais réellement, le studio, le mode studio, tout ça, toutes ces choses étaient vraiment super kiffantes. Ce Call of Duty Black Ops 5 a été une réussite totale, à mon sens. Certains n'ont pas trop aimé parce qu'en compétition, il y avait des moments où en LAN, il n'y avait pas trop de règles, il y avait des petits soucis sur le mode LAN qui étaient un petit peu cassés, c'est ce que certains vous diront, comme par exemple le WAN, il parle de ce jeu, mais moi, réellement, Black Ops 1, un classique de chez Classique, et ça va très très directement dans très bon code, et préférence personnelle, pour moi, ça a été mon code préféré de tous les temps. Suite à ça, et c'est ce qui me fait rappeler quand même qu'entre 2009 et 2013, code imbattable, on a eu le triptyque MW2 Black Ops 1, MW3 Black Ops 2, 4 ans de bonheur pur avec que des jeux de la frappe. On passe à Modern Warfare 3. Quel grand jeu. Jeu très clivant, qui au début n'avait pas recueilli tous les suffrages de la communauté. Je m'en rappelle à l'époque, Diablo X9, il avait fait une vidéo au début de Modern Warfare 3, où il disait qu'il n'aimait pas trop le jeu, que les connexions étaient un petit peu bancales, etc. Donc vraiment, c'était un jeu qui avait fait un petit peu parler, malgré tout. Modern Warfare 3, je tiens à le dire, ça reste à cette heure-là le Call of Duty le plus vendu de l'histoire. Il me semble qu'il avait dépassé les 30 millions de ventes, ou en tout cas, il est dans ces eaux-là, et c'était pendant très longtemps le premier. Ça a été une réussite titanesque. L'ambiance était lourde, digne héritier de Modern Warfare 2, des mods super fun, zone de largage, tout ça, des maps qui font kiffer, Arcaden, bootleg, dôme, vrai plaisir. Vraiment vrai plaisir, moi j'avais adoré. La mob, la mob, la mob. Alors il y avait la nucléaire dans Modern Warfare 2, donc ce n'est qu'un héritier, mais la mob était très très lourde. L'infecté, franchement, grosso modo, les armes, je kiffais bien aussi. À l'époque, en compétition, c'était ACR, MP7, PP90. Après, il y avait des trucs un peu plus pétés, la type 95 ou autre, mais franchement, Modern Warfare 3 était lourd, le mod studio était au top. Le 2v2 et le 3v3 étaient absolument excellents. Les spécialistes, ça a été le début des spécialistes pour pouvoir choper des atouts, vous vous rappelez ? Donc quand on faisait des séries de kills, vous commenciez à avoir des atouts, et au bout d'un certain nombre de kills, je crois que c'était 8, un truc comme ça, vous aviez tous les atouts, donc ça permettait vraiment de mettre des dingueries. Il y avait l'infecté. Bref, grosso modo, ça a été dans le top du fun de Modern Warfare 3, et j'avais adoré ce jeu. Et il y avait également un truc, et on en parlait sur mon stream il y a quelques jours, quelque chose que beaucoup auront sans doute oublié, mais il y avait Code Elite. Code Elite, c'était un truc pour les plus anciens, enfin pour les plus jeunes qui ne s'en rappellent pas. C'était un truc que tu payais à l'année, et donc t'avais des guerres de clans, t'avais des choses à faire en classé avec des objectifs à remplir, etc. Et si tu réussissais à les avoir, donc c'était en classé, tu pouvais gagner des lots. Code Elite, ça avait fait vivre le classé, et j'aurais kiffé que là, à l'heure actuelle, en 2020, il y a une sorte de Code Elite pour pouvoir gagner des lots, des choses comme ça, pour donner un intérêt à jouer au classé. Bon, ça a été un peu remplacé par des Season Pass et tout, mais c'était vraiment cool. Certains me disent que Code Elite était gratuit, bon, voilà. On kiffait MW3, ça va d'entrer mon code directement, la folie. Après MW3, un jeu qui restera à jamais gravé dans mon cœur. Black Ops 2, les mecs. Phénoménal. Un gameplay kiffant. Une ambiance un poil futuriste, mais suffisamment proche de notre époque pour que ce soit pas désagréable ce côté futuriste, c'était pas désagréable du tout. Nuketown 2025, des maps absolument iconiques, Express, Red, Stand-Off. Ils ont fait des dingueries dans ce jeu, sincèrement. Des armes incroyables. La MSMC, la MP7, la M8A1, la N94, le Scorpion. Le DSR 50, le Zombie, la Ligue. Oh là là, la Ligue à la sortie du jeu ! Le système de classement était feu, vraiment. Alors, c'était pas pour moi la meilleure Ligue, je vous dirais dans quel jeu pour moi il y avait eu la meilleure Ligue. Ils l'ont encore mieux poussée sur un autre Call of Duty, mais elle était super kiffante. C'était trop gratifiant de grind pour essayer d'être haut dans le classement par rapport à tes amis, etc. La compétition était à un niveau phénoménal. En France, c'était des LAN avec des dizaines d'équipes, des streams avec des milliers de gens à suivre, etc. C'était trop, trop, trop intéressant. Ça fait un peu partie de... En fait, quand je parle des LAN, etc., ça rentre pas dans mon système de notation, mais ça fait un petit peu partie de ce que je vais appeler l'ambiance qu'on avait sur le jeu à cette époque-là. Le début du code casting. Le code casting, c'était des choses qui vous permettent de regarder les matchs et d'avoir toutes les infos sous les yeux, etc. Ça rendait l'expérience encore meilleure. Une icône. Un jeu qui a marqué toute une génération, avec très, très peu de défauts. Dans les défauts, on pourrait citer une vie qui était OK pour moi, mais avec des bullshit plus fréquents que dans certains jeux, à en rendre malade pas mal de personnes. Les coups de co étaient très, très, très mentionnés. Je ne me rappelle plus exactement de la gestion des contenus sur ce jeu. Il me semble que ça a été des DLC qui étaient sortis. C'était du classique comme les Call of Duty d'avant. Donc ça a été quand même une réussite, mais vraiment, Black Ops 2... Bijou. Black Ops 2, ça va direct dans très bons codes. Donc voilà, on vient de noter les codes qui ont fait l'âge d'or de cette licence. L'âge d'or de cette licence absolument incroyable. On aime beaucoup critiquer Activision pour des choses, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi savoir reconnaître qu'à des moments, il y avait du taf ! Sauf que derrière, malheureusement, à mon sens, ça n'a pas suivi. Parce qu'on va aborder le cas de Call of Duty Ghost. Une période, à mon sens, très mauvaise pour la licence et pour Activision. Parce que c'est un jeu que, à titre personnel, je n'ai pas du tout apprécié. Le gameplay pouvait être sympa, mais je n'ai pas aimé l'ambiance. Je n'ai pas aimé les couleurs. Je n'ai pas aimé une très grande partie des maps. La ligue, après avoir eu la ligue de Black Ops 2, c'était honteux d'avoir ce mode clan versus clan absolument immonde. Certains vont me mentionner certains à côté du jeu qui étaient peut-être cool. La recherche et l'instruction, par exemple, en compétition, était assez plaisante. À voir, c'était peut-être OK. Mais Call of Duty Ghost était vraiment, pour moi, très mauvais. Je n'ai pas aimé ce jeu. La compétition, même, c'était des mods qui étaient mauvais. Ils n'avaient pas repris le HP, etc. Il y avait du blitz et de la dummy. Ce n'était vraiment pas super, super convaincant. Le multi était mauvais. La ligue était mauvaise. Le gameplay était OK. Mais certaines maps étaient quand même assez naze. Il y avait des mods cools, comme par exemple l'infecté. Il y avait la KEM qui était cool. Il y avait certaines maps, certaines armes qui étaient sympas. Je pense par exemple à la M-TAR. Déjà, la sorte d'ACR qu'il y avait, je m'en rappelle, on jouait avec en compétition. Mais c'était une arme qui était cool. Mais Ghost, c'était vraiment très, très chiant. Même s'il y avait certaines maps qui étaient sympas. Je pense par exemple à Strike Zone Freight. Il me semble qu'il y avait une map qui s'appelait Freight, si je ne dis pas de bêtises. Mais à Remington. Voilà, c'était à Remington. Mais grosso modo, ce jeu a vraiment, surtout derrière, quand il est passé derrière MW3, BO2, a été vraiment pas du tout au niveau de ce qu'a pu proposer ses prédécesseurs. Je noterais quand même que la KEM changeait la map. Et ça, c'était quand même un délire sympathique. Au lieu d'arrêter la game, dans autre chose que à chier. Désolé, si vous avez apprécié, vous avez tout à fait le droit d'apprécier. Je respecte vos avis. Mais moi, Call of Duty Ghost, je ne peux pas le mettre dans ailleurs que à chier. C'était une honte, ce jeu. Suivi par Advanced Warfare. Advanced Warfare. Ce jeu a beaucoup fait parler parce que ça a été le premier qui nous a ramené en l'air. Et quand on suit la chronologie des jeux, c'est assez logique, en somme, de se dire que le jeu soit, à force d'aller dans le futurisme, arrivé en l'air. Et ça a été la première fois qu'on a eu ce système en l'air. Et vraiment, moi, à l'époque, je vais être avec vous, c'est assez impopulaire. Mais j'avais bien aimé, à l'époque, moi, au début, quand on était en l'air. Ça changeait parce que, si on s'en rappelle, les débats et les critiques qui étaient faites à Call of Duty, à l'époque, c'était c'est du réchauffé, c'est toujours le même jeu, vous prenez pas de risque, ça change pas. Là, ils avaient pris un risque et ils avaient changé. Et bien sûr, c'est comme un artiste de rap, c'est pas parce qu'ils tentent des trucs que c'est nécessairement bien et à applaudir. Mais pour une fois, ils avaient tenté un truc. Balle 27 dans les lobbies, donc c'était assez marrant. Mais moi, j'aimais bien parce que le système de mouvement était nouveau, ça rapportait un coup de frais et j'avais apprécié surtout un truc dans ce jeu. Le classé, je le trouvais sympa, même s'il y avait certaines maps que je trouvais un peu dégueulasses, je vais pas mentir, il y a certaines maps que je trouvais un peu dégueulasses. Grosso modo, sur les maps, il y en avait des bonnes, mais il y en avait aussi des pires bien nuls. Mais là où je vais en venir, un truc que j'avais apprécié, j'avais parlé par exemple, la ligue de Call of Duty Advanced Warfare était la meilleure de tous les Call of Duty. Parce que tu pouvais la grind, t'avais un classement qui était super et à la fin des saisons, t'avais des récompenses qui étaient super intéressantes et qui te donnaient envie de te la donner. Donc c'était vraiment super agréable. La compétition était assez cool, mais malgré tout, il y a un point noir sur ce jeu. Ils ont essayé un truc qui aurait pu être une bonne idée à la base, mais qui a vite viré au pay to win. Ça a été les lootbox et les caisses. Payer des dizaines ou des centaines d'euros pour pouvoir avoir des variantes d'armes qui étaient plus puissantes, même si en jouant on pouvait avoir des caisses gratuites, ça restera honteux. La SM1 Speakeasy, la balle 27 Obsidian, on s'en rappelle de Gotha qui avait foutu des centaines d'euros pour essayer de chopper sa balle 27 Obsidian. Ça a vraiment rendu ouf et très très vite et ça a vraiment apporté un déséquilibre dans le jeu qui n'était à mon sens pas nécessaire. Advanced Warfare se situe dans bof. Bof, et en préférence personnelle, je l'aurais mis peut-être dans OK s'il y avait eu un tiers code OK. Ça n'a pas été une torture de jouer un an, mais il n'a pas convaincu tout le monde. Ce qui sera quand même le cas pour moi de son jeu d'après ! Ce jeu a été, quand on prend la période noire de Call of Duty, parce que pour moi, après l'âge d'or, Call of Duty a vécu une période noire 2014 à 2018, avec soit des jeux OK, soit des jeux mauvais. Et on va parler après pour World War 2 et Black Ops 4. Mais Black Ops 3 a été, pour moi, un des meilleurs Call of Duty jamais sortis, même s'il était en l'air. Les maps étaient superbes, les armes étaient archi cool, le zombie, là je me suis fumé à ce zombie, était génial. C'était un plaisir d'avoir les DLC qui rapportaient également du nouveau en zombie, tout ça, je m'en rappelle, à l'époque, c'était très très cool. Les remakes qu'ils avaient apportés, je pense à Sky Jacked, étaient super bien foutus. Réellement, ça a été une lumière au milieu des ténèbres de 2014-2018. Pour moi, Black Ops 3, je n'hésite pas à le dire, ça a été le feu. Le mode League était grave cool, même s'il y avait les pick and ban qui étaient un petit peu chiants. Comment ça s'appelle ? Les couleurs, l'ambiance du jeu étaient super. Nuketown, qu'ils avaient refait sur ce jeu, était superbe. Raid, qu'ils avaient refait, était super. Stand-off, qu'ils avaient refait, était super. Toutes les nouvelles maps également ramenées, Fringe, Combine et compagnie, étaient géniales. L'arrivée du Dark Matter, c'était génial. Malheureusement, il y avait encore leur système de caisse, où même s'il n'y avait pas de variante, c'était assez chiant parce que toutes les nouvelles armes qu'ils ramenaient étaient dans des caisses. Et encore une fois, même si on pouvait avoir des caisses gratuites, il fallait mettre beaucoup d'argent pour essayer d'avoir des caisses et d'avoir les nouvelles armes. C'est frustrant. Mais grosso modo, pour moi, Black Ops 3, que ce soit dans le gameplay, le système des déplacements, les maps, les armes, la ligue, le zombie, c'était excellent. Je ne le mettrais pas dans le débat du GOAT, mais Black Ops 3, la personnalisation, les camots des armes, vraiment, c'était waouh. Et ils avaient ramené des spécialistes et ils avaient eu la bonne idée, enfin, le bon chic et ce qu'ils ont raté dans Black Ops 4, de faire des spécialistes qui ne cassaient pas les couilles. Bravo ! Il y avait des spécialistes très forts, mais ça ne ruinait pas les parties. Ce n'était pas horrible et frustrant comme dans Black Ops 4. Donc, c'était bien équilibré et moi, j'appréciais bien. Donc, vraiment, Black Ops 3, ça va dans très bon code. Ça va dans très bon code. J'ai dit tout ce que j'avais à dire à son propos. Réellement, j'ai adoré. C'était incroyable. J'avais adoré Black Ops 3. Il y a eu après Black Ops 3. On a eu ce bousin nommé Call of Duty Infinite Warfare. Certains vont parler du zombie. Je ne l'ai pas touché, donc je n'en parlerai pas. Mais Call of Duty Infinite Warfare a été un naufrage total. Il me semble qu'à un moment, il avait cumulé seulement 8 millions de ventes plusieurs mois ou années après sa sortie, ce qui était un échec quand on parle des 30 millions de Modern Warfare 3. Une horreur, une ambiance forcée, robotique, un petit peu bizarre à ne rien y comprendre, des couleurs qui reprenaient un petit peu celles de Ghost, etc., que j'ai détestées, des maps que je n'ai pas appréciées, un système d'armes, etc., ça partait vraiment trop dans le futur. Voilà, c'est un petit peu le mot. Infinite Warfare, ça a été l'excès. Un mode League, je ne préfère même pas en parler. Grosso modo, ce jeu a été un échec total. Je l'ai détesté. Et pourtant, à l'époque, tellement je m'attendais à une catastrophe parce qu'on s'en rappelle que dans les trailers, quand ils étaient sortis, les gens l'avaient détesté. Moi, quand j'étais allé le tester à Los Angeles, j'avais dit « Ok, au final, peut-être que ça va. » Et puis, en y rejouant derrière, je n'ai pas adhéré du tout au point où, un ou deux mois après, je ne faisais déjà plus de vidéos dessus. On ne va pas épiloguer dessus. Je n'ai vraiment pas aimé ce jeu et ça va directement dans H. Ça ne veut pas dire que vous, vous n'avez pas le droit de l'apprécier. Si vous avez apprécié, tant mieux. Mais vraiment, je n'avais absolument pas aimé Infinite Warfare qui a été réellement un échec, surtout après Black Ops 3 qui nous permettait peut-être de dire « Ok, bon, Ghost, c'était pas ouf. Infinite Warfare, c'était ok, mais peut-être qu'on va repartir du bon pied. Infinite Warfare a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à la licence. J'ai détesté ce jeu. » Après que la communauté en ait eu marre des codes en l'air, ils se sont dit « Ok, communauté a marre des codes en l'air, eh ben, on va leur redonner du OG, de l'ancien, une ambiance. World War 2, Seconde Guerre mondiale, un bon délire, des vieilles armes, des vieux streaks, une ambiance sympathique. J'ai adoré les maps de ce jeu. Le mode League était un peu moins bien que celui de AW de système d'Elo qui n'était pas parfait mais qui était assez cool. Le classer, j'aimais beaucoup. Il y avait des armes et des streaks qui étaient très très bien pensées. Vraiment, j'avais apprécié les armes sur ce jeu. C'était un plaisir. Il y avait une diversité, un équilibre. J'avais bien aimé. Malheureusement, pour World War 2, ils ont essayé en plus, tu vois, des nouveautés. Ils avaient rapporté qui se rappellent du mode guerre. Mais vraiment, moi, j'avais bien apprécié. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait le spécialiste Activision pendant certains jeux qu'ils ont eus. Vous savez quoi ? C'est quoi la spécialité ? C'était de sortir un jeu puis de partir en vacances pendant un an. Le jeu est mort tout seul parce qu'ils ne lui ont pas apporté assez de contenu. Pourtant, il y avait des idées qui étaient sympas. Vous vous en rappelez ? On choisissait une sorte de médaille qui avait une couleur différente et ça te donnait certaines particularités sur ta classe. Il y avait vraiment des bonnes idées. Même si ça manquait de contenu au début, on a très très vite tourné en rond et ils n'ont pas sorti assez de contenu pour que la communauté puisse continuer à vivre toute l'année et que le jeu se renouvelle un petit peu et même s'il n'était pas parfait à sa sortie puisse s'améliorer de manière graduelle. Pour moi, vraiment, World War 2, ça restera un gâchis parce que dans le gameplay et dans les intentions, les idées étaient bonnes. Le QG était très bon. Vous vous rappelez ? Ils avaient ramené le stand de tir, des trucs comme ça. Vraiment, le QG était sympa. Il y avait des bêtes d'idées. Et c'est dommage qu'ils n'en soient pas assez bien occupés. Ce qui m'oblige pour World War 2 à le mettre dans bof. Parce que le pire, c'est que le jeu qui sort après subira le même truc. Call of Duty Black Ops 4. Moi, j'ai adoré le gameplay de Call of Duty Black Ops 4. C'est la première fois où on voyait les barres de vie des joueurs. Il y avait de très bonnes idées dedans. C'était un mix, tu vois, entre du en l'air et du à terre, d'accord ? Donc, c'était assez cool mais il y avait un gros gros truc qui a caché le jeu à mon sens. C'était les spécialistes. Oh, les spécialistes, mon Dieu, ça rendait fou. Ça rendait fou. Les chiens, le truc électrique qui te rendaient paralysé, les barrières, les sortes de barricades et tout, ça rendait malade parce que le pire c'est que dans les intentions, c'était bon. Il y avait l'ICR 7, il y avait les armes qui étaient très cool. Ils avaient ramené Summit, ils avaient ramené Jungle, ils avaient ramené Firing Range qui étaient très très bien refaites. Ça faisait plaisir de rejouer sur des maps ancestrales. Vraiment, c'était très 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 cool Black Ops 4 dans les idées. Le gameplay était plutôt bon mais je suis obligé quand même de faire un mot sur un truc que je vanne à peu près toutes les trois vidéos. Ça a été son mode League absolument honteux et incompréhensible. Le jeu a une durée de vie de 12 mois. Ils ont sorti le mode League trois mois après et ça a été une bouse sans nom. Vraiment, Black Ops 4, c'est dommage. Ah oui, et de surcroît, comme World War 2 derrière, ils l'ont totalement délaissé et le jeu a cruellement manqué de contenu toute l'année ce qui a été très dommage. Je noterais quand même un bon point. J'avais bien kiffé le zombie et Blackout, j'avais trop aimé Blackout mais comme il a souffert du même problème que Black Ops 4, Blackout, c'est qu'il n'a pas été assez update. C'était une époque où moi, en tant que créateur de contenu, j'étais jaloux, j'étais là, wesh, les créateurs de contenu Fortnite, les gens qui aiment Fortnite, ils ont toujours de la nouveauté, des nouvelles armes, des trucs à présenter puis nous, on a Acti-Ronfle. Ils sortent un jeu et ils posent six mois de RTT, ça me rendait fou. Vraiment, ça me rendait fou. Et pourtant, il y avait des idées qui étaient cool. Par contre, Nuketown, le Nuketown dans la neige, là, bien essayé, mais plus jamais. Tiens, un mode sans spécialiste, le plaisir. Malheureusement, ça reste qu'un mode. On passe maintenant à deux jeux et qui, à mon sens, peuvent sonner la charge sur cette licence après une très bonne période de l'âge d'or, une période moins bonne, l'âge mauvais, 2014-2018. Je l'ai déjà dit et je l'ai défendu des tonnes de fois, Modern Warfare 2019 est un bon code, voire même un très bon code. Je le dis, Modern Warfare 2019 a manqué de contenu à sa sortie, a eu des métas mauvaises, on s'en rappelle, le 725, etc. Ça a été très ragé. Sauf qu'enfin, ils se sont sortis les deux doigts et ils ont été réactifs. Et ça, ça m'a fait super plaisir parce que le jeu était très souvent update, le système de saison a été carré, d'accord ? On avait des nouveautés très souvent, des nouvelles armes, des nouvelles maps, le tout gratuitement. Ça a été le revirement de situation dans les contenus et ça a été très très appréciable le fait de nous sortir du contenu cool et gratuit. Gratuit ! Ça, ça m'a fait chaud au cœur ! Réellement, Modern Warfare 2019 est à mon sens un très bon cru. Le multi était sympathique, au début, les maps étaient mauvaises. Voilà, on va pas se mentir, il n'y avait que quelques maps qui étaient cools, mais encore une fois, c'est ce que j'expliquais un peu avant. L'avantage de la durée de vie d'un jeu, c'est que tu peux le corriger au fur et à mesure et ce problème de map a arrêté d'être un souci très très rapidement quelques semaines après la sortie du jeu. On avait déjà eu la saison 1 en décembre et puis au fur et à mesure des mois qui passent, ça a été résorbé et je suis obligé derrière de donner un mot sur un truc qui a également redonné un coup de fouet monumental à la licence, Warzone. Qui, on aime, on n'aime pas la méta actuelle, on déplore les cheaters. Warzone est un battle royale phénoménal qui a bougé les lignes et donné un coup de fouet au genre juste après Fortnite et donc réellement, ça a été absolument incroyable et même le multi était très très vivant. Il y a également le petit mode escarmouche qui était bien bien kiffant, le petit 2v2 de Modern Warfare qui était très très cool. Tu le lançais, c'était très actif, ça allait très vite. Il mettait de nouveaux modes, les battle pass étaient très sympathiques, d'accord ? Des fois un petit peu redondant mais grosso modo, les nouvelles armes et les nouvelles maps étaient gratuites donc à la rigueur, si vous vous en battiez les couilles du cosmétique, ça ne vous coûtait rien de ne pas l'acheter, tu vois, on s'en foutait. Mais franchement, Modern Warfare 2019, très bon cru. Pour moi, vraiment très très bon cru même s'il y avait des problèmes dedans, je pense par exemple au SBMM très très strict au fait qu'il n'y ait pas de ligue. Ça, ça a été le gros problème. En fait, SBMM et mode ligue sont liés. Encore une fois, il y aura les gens qui ne connaissent rien au SBMM qui vont dire « Ah mais je ne comprends pas, pourquoi vous êtes contre le SBMM ? Vous voulez jouer des mecs plus nuls ? » Non, on veut un mode multi qui permettent d'affronter tout type de niveau et un mode ligue qui permettent dans des conditions de compétition d'avoir un rank pour progresser et pouvoir enfin, tu vois, voir comment s'appelle notre rank évoluer, un environnement qui se veut compétitif, des bonnes armes, enfin bref, un mode ligue qui est vraiment cool et comme ça a toujours fonctionné correctement dans Advanced Warfare, etc. Donc, je mettrais Call of Duty Modern Warfare entre, franchement, je le mettrais entre bon code et très bon code. Un minima bon code ou sinon très bon code mais ouais, je le mettrais dans bon code mais franchement, il irait très facilement dans très bon code, ça me dérangerait pas du tout de le mettre là-dedans. Et enfin, Call of Duty Black Ops Cold Warfare, ça fait un mois et demi qu'il est sorti et moi, après l'avoir bien défoncé à sa bêta parce que Miami, parce que système de mouvement qui était bien naze, parce que j'avais l'impression qu'il prenait une direction qui ne me plaisait pas, à l'heure actuelle, j'aime beaucoup et je vais même être encore mieux, j'aime encore plus y jouer ces derniers jours que au début du jeu. Je prends encore plus de plaisir, je sais pas pourquoi, c'est peut-être dans ma tête mais mes lobbies en ce moment sont vraiment sympathiques, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être un peu desserré le SBMM, je sais pas ce qu'ils ont fait mais Call of Duty Cold War, moi, j'aime beaucoup. Les maps à la sortie étaient meilleures que celles de Modern Warfare, je l'affirme, je le redis. Ils ont rapporté de nouvelles touches, Red fait du bien, Nuktan 84 était chiante à cause des métas, je pense notamment Hogg et M16 qui rendent malades mais grosso modo, ça a été quand même bon, d'accord ? Nuktan 84 en termes de design est sympathique, d'accord ? Même si on adhère ou pas à l'ambiance qu'ils ont apporté surtout avec le petit côté en fait. Les armes, pas assez à sa sortie, on est d'accord ? Il y a je crois une trentaine d'armes à peine, ce n'est pas suffisant, ok ? Mais grosso modo, le gameplay j'aime bien. Le gameplay j'aime bien, ils ont corrigé des choses par rapport à la bêta et ça fait longtemps, souvent quand tu joues à une bêta de code, le jeu final était pareil mais à mon sens, pour moi, Cold War est un bon code, c'est un bon jeu, la saison 1 fait du bien, le pass est intéressant, donc à mon sens, pour ça, c'est une bonne idée d'avoir gardé cette formule de contenu régulier, le gameplay, on aime ou on n'aime pas, moi j'apprécie, il n'y a rien à dire, l'ambiance du jeu, c'est ok, franchement il n'y a pas de soucis et donc pour moi, pour toutes ces raisons, il va manquer des... Enfin, comment ça s'appelle ? Je ne le mettrai pas dans un très bon code, ce n'est pas un très bon code pour l'instant parce qu'il manque peut-être un mode League qui va arriver, David Vonderar l'a déjà tweeté, est-ce que vous avez déjà vu un Black Ops sans mode League donc il y en aura un en espérant qu'il ne soit pas à chier comme c'est le Black Ops 4 mais pour moi, Cold War, franchement ça va dans mon code, ça va dans mon code, un minimum bon code et ça fait du bien après avoir eu les bouses nommées, enfin pas les bouses mais la mauvaise période de 2014 à 2018 qui a frappé cette licence mais Cold War est pour moi un bon Call of Duty. Maintenant, on va partir sur le final, la cerise sur le gâteau, la cerise sur le gâteau, la cerise sur le gâteau qui va consister à mettre le Goat, le Goat, c'est-à-dire à mon sens le meilleur Call of Duty de tous les temps. Je vous ai dit, mon préféré est Black Ops 5 mais pour moi, le fait que, tu vois, il y ait des Call of Duty après qui avaient encore plus de choses dedans font que ce n'est pas Black Ops 5 le meilleur de tous les temps, d'accord ? Surtout au niveau de ce qui a pu être implémenté League, Code Elite et ainsi de suite. Pour moi, il y a deux candidats, pas un seul pour le titre de Goat incontesté. Il y en a deux. Les deux candidats sont Black Ops 2 et Call of Duty Modern Warfare 3. Et cette question de Goat, quand on les analyse les deux, il y avait Code Elite, l'autre avait la League. Donc pour moi, les deux se valent. Il y avait un excellent classé dans les deux. Les contenus étaient sympathiques, les armes, tout ça. Pour moi, ça dépend si vous avez préféré le gameplay des Black Ops ou le gameplay des Modern Warfare. Ceux qui, pour moi, quand on arrive sur ce choix-là, préfèrent le gameplay des Modern Warfare, vont mettre MW3. Pour ceux qui préfèrent le gameplay des Black Ops, vont peut-être mettre Black Ops 2. MW3 ne volerait pas sa place du tout dans le Goat. Pour répondre de manière très claire et arrêter de parler chinois, je vais mettre Black Ops 2. D'accord ? Je vais mettre Black Ops 2 parce que son mode League m'a trop fouetté. Et j'avais adoré ça. C'était réellement le feu. Mais, à mon sens, MW3 est absolument interchangeable et les deux se valent. Et si je devais même mettre en deux en Goat, je mettrais les deux. Voilà. Je mettrais les deux. Ce serait le feu. BO2 à chier en compète, vous êtes des fous. BO2 était le feu en compète. Le hardpoint, etc. C'était la folie. Bon, bref, pour moi, c'est interchangeable. Modern Warfare 3 en Goat ou Black Ops 2 en Goat. Je préfère le gameplay des Black Ops donc je mettrais Black Ops 2 en Goat. Voici ma liste finale. Mais Modern Warfare 3 ne volerait pas du tout son titre. Donc, voilà pour la tier liste de Zack. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit ? Est-ce que vous auriez changé certaines choses ? Est-ce que vous adhérez ? C'est à vous de me le dire en commentaire. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et je compte continuer de cette manière à l'année 2021. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à participer encore une fois dans les commentaires pour en débattre et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous !